Oui les gars, j'ai encore craqué. Notino, Chine, c'est parti, salut toi. En commentaire, tu vas me mettre 7 emojis, comme je t'ai dit, j'ai encore craqué. Alors pour l'instant, j'ai reçu que Notino, donc je vais te présenter Notino. Je suis une catastrophe. Mais bon, comme c'est pas nouveau, vous allez pas être très très étonné. En vrai, Notino, c'est pas la pire honte, entre guillemets, parce que j'ai pris des trucs utiles, dans le sens où je suis en train de finir mon contour des yeux et mon sérum contour des yeux. Donc, je vais me retrouver sans rien. Vous voulez pas voir ce contour des yeux tout desséché quand même ? On est d'accord. Donc, j'ai fait mon stock, pour un bon moment. J'ai pris juste 2 produits à chaque fois, donc j'ai pris 2 sérums, 2 contours des yeux. Tout d'abord, je me suis pris à la caféine et à l'acide hyaluronique Acid Ice Serum Hydrate, qui est comme ceci de Révolution, parce que oui, Notino revend aussi du Révolution, et parfois ça vaut le coup, parce qu'il y a des références que Notino a, que Révolution n'a déjà plus. Comme par exemple, j'avais trouvé sur Notino, les huiles pour les lèvres avec les pierres à l'intérieur de Révolution, qui n'y avaient plus, et qui n'y a plus depuis un bail chez Révolution. Donc, regardez bien ce genre de site. J'aime beaucoup Notino, parce que, voilà, comme je vous dis, ils ont des références que parfois, les marques elles-mêmes sur leur site eux-mêmes n'ont plus. Donc, pour ce sérum, on est sur quelque chose d'hydratant pour le contours des yeux. Je ne le connais pas, donc on verra bien ce qu'il en est, mais voilà, Révolution, même le Révolution Skincare, pour moi, c'est une valeur sûre, parce que tout ce que j'ai testé jusqu'ici, j'ai été convaincue. Ensuite, une marque que je ne connais pas, c'est la marque Apis Natural Cosmetic. Là, c'est pour lifter et enlever un petit peu aussi les... enfin, travailler en tout cas sur les cernes. Eyes Serum, avec des complexes actifs, etc. Et puis après, c'est écrit en polonais, je suppose. Donc, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. Si, il y a de l'acide... J'ai réussi à attraper de l'anglais. Il y a de l'acide hyaluronique. Ouais ? T'as aussi tu veux de l'acide hyaluronique, ma fille ? Non ? Bon, d'accord. Des céramides, d'autres acides que je n'arrive pas à traduire, cosenzyme Q10, comme ceci. Donc, la marque Apis, je ne connais pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler, donc, ben, ça me donnera l'occasion de tester une nouvelle marque. Ça se présente comme ceci. Est-ce que c'est une marque polonaise, peut-être ? Non, c'est une marque anglaise. Écoute, on se couchera moins con, on testera ça et je vous en reparle, bien évidemment. Contour des yeux, on va rester dans le... ce pour quoi j'ai commandé parce qu'il fallait absolument et vous allez voir que j'ai débordé, comme d'habitude. Oui, ma fille, tu es venue aussi pour me juger, c'est ça ? Tu es vilaine ! Deux contours des yeux, d'une marque polonaise, cette fois-ci, c'est Floss Lake Parma, Parma, comme ceci. Donc, j'en ai pris un, un contours des yeux haut bleué. Alors là, par contre, autant te dire que j'ai connu la Pologne sous des aspects pas forcément évidents, mais là, je serais incapable de vous lire... Enfin... Ah si, il y a un peu d'anglais. C'est censé rafraîchir la peau et réduire le côté puffing gonflé. Voilà. Donc, pour celui haut bleué et pour celui-ci qui a, je ne sais pas... Ah si ! À l'aloe vera. Et... With eye bright and aloe. Quelque chose et aloe. Et du coup, celui-ci, il est fait pour... Smooth. Lisser la peau et c'est tout. Il est fait pour lisser la peau, hydrater, etc. Voilà. Écoutez, malgré ma traduction approximative, on testera ces produits. Encore une fois, je reviendrai sur eux. Bah, par exemple, lors de produits terminés, parce que moi, mes soins persos, je les utilise de A à Z. Je n'en change pas en cours de route. J'utilise tout et ensuite, je vous en parle dans les produits terminés parce qu'au moins, je sais vraiment ce qu'il en est. Je n'ouvre pas 50 crèmes pour les tester tout en même temps. c'est hors de question parce que je n'ai pas envie de pourrir mes... Comment ? Mes produits, tout simplement. Et au moins, je sais vraiment ce qu'il en est des produits. Ensuite, on continue avec... Alors ça, pour le coup, c'est utile. Par contre, super bien. Je suis très contente. Je l'ai pris honnêtement sans grande conviction. Enfin, comme ça, un petit peu par hasard. Et parce que c'est le moins cher, c'est un format écologique puisque c'est le soft dent, dental care, eco-friendly qui est comme ceci. Et en fait, c'est trop bien parce qu'il n'y a pas d'emballage. En fait, l'emballage et le produit, c'est-à-dire qu'il y a le coupe-coupe là, juste ici, avec le fil. Donc, c'est du fil dentaire. Mais il n'y a pas de... Voilà, l'emballage fait le truc. Donc, c'est trop bien. Bref, donc je me suis pris du fil dentaire. On est ravis de le savoir. Et ensuite, je me suis pris... Alors ça, c'est le côté... Ça a dérapé. J'ai craqué. J'ai craqué tout d'abord parce qu'ils ont sorti les... Enfin, ils viennent de rentrer les brumes pour le corps de la marque Guess. Je ne sais pas pourquoi, mais la marque Guess, c'est genre la marque que moi, ado, je rêvais de porter. Alors, j'ai, et j'ai encore d'ailleurs, j'ai un jean que je ne peux plus porter parce que pour cause de fessiers abondants. J'ai un haut que je peux porter. On voit un peu mon bidon, mais ce n'est pas grave, mais je peux le porter. J'ai des bracelets, voilà. C'était genre la marque Goll. Et quand je vois que maintenant, je peux facilement, en toute facilité, en toute facilité, me payer les petites brumes parce qu'elles ne sont vraiment pas chères du tout, je suis ravie au lit. Et c'est... Même s'il y en a beaucoup qui vont trouver que cette marque fait hyper ringard, cheap, etc. Moi, ça reste une marque que... Voilà, j'ai une bonne vision de cette marque parce que c'était la marque Goll quand j'étais ado. Donc, voilà. Bref, petite brume pour le corps Guess. Déjà, j'aime beaucoup le packaging. Ok, ça fait cheapos, ça fait bling bling, ça fait Paris Hilton. Je m'en carre le fiac. Voilà. Donc, petite brume Guess, comme ça, elle est à... Celle-ci, elle est à moins de 10 euros. Si je ne m'amuse, c'était 6 euros et quelques. en sachant que sur le total de ma commande, j'ai eu un bond de réduction assez intéressant. Je crois qu'il y avait moins 20 sur tout le site, il me semble. Bon, depuis, il a sauté le moins 20. Mais c'est pour ça, franchement, la newsletter, pensez à vous inscrire sur... Pensez à vous inscrire sur la newsletter. J'ai eu du mal. Pour avoir les codes promo, les livraisons gratuites, les moins 20, etc. Ça vaut grave le coup. Bref, voilà, petite brume Guess, donc. Et je ne me suis pas parfumée en plus aujourd'hui, donc on va... Ouais. Alors celle-ci, c'est un floral. Alors je vais vous mettre les notes parce que je pense que je vais dire des bêtises. Mais je sais que c'est un floral... Genre de parfum que moi j'aime bien. Un floral un peu poudré, comme ça. Moi c'est vraiment ce genre de parfum qui me colle. J'adore. Donc voilà. Un peu fruité. J'ai l'impression qu'il y a des petites notes fruitées. Mais franchement, j'ai craqué sur plusieurs brumes. J'attends parce que là je suis sur la fin de certains parfums. Je suis trop contente. Donc j'attends de encore réduire et tout. Mais j'avais envie. Et je me suis dit celle-ci elle est petite. Je crois que c'est la plus petite d'ailleurs. Parce que les autres elles sont beaucoup plus grandes. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Mais je suis en train de terminer pas mal de parfums. Et après je vais me faire plaisir. Je pense que je vais me prendre genre presque toutes les petites brumes guess là. Parce que franchement en tout cas celle-ci je ne suis pas du tout déçue. Et je me suis fiée juste aux notes etc. A ce qui me paraissait le plus. Mais j'avoue que dans mon panier de base j'ai été raisonnable. J'en ai pris qu'une. Mais de base, de base il y en avait plusieurs. Bref. Voilà. Ensuite et alors là je ne suis pas fière de moi du tout. Ça c'est le premier. Voilà. Est-ce que vous comprenez pourquoi j'ai craqué ? Mélodie ? Attendez parce que c'est pas fini. Hello Kitty ! Alors je ne connais pas cette marque. C'est la marque Binala Co. Banila Co. Pardon. Banila Co. Avec la collection donc c'est Hello Kitty et il y a My Melody. Alors j'avoue je ne connaissais que Hello Kitty. Et j'ai découvert Mélodie. J'ai découvert Cinnamon Roll et j'ai découvert la Hello Kitty en version méchante comment elle s'appelle déjà ? Kuromi. Kuromi je crois. Je craque, je fond sur ces petits personnages. Vraiment. Bon. Là il n'y avait que ces deux produits donc j'ai craqué que sur ces deux là. Mais voilà. Bref. On va... Je vais ouvrir du coup cette petite truc officiel tu vois. Cette petite... C'est tellement cute. J'adore. Je sais. Je vous entends de là vous allez me dire mais du coup c'est quoi ? parce que tu es là Hello Kitty et Mélodie. Ah regardez elle est trop choupette. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est des baumes démaquillants tout simplement. Et comme je suis dans une optique de... de me lancer plus il me reste encore quelques eaux micellaires mais comme... C'est trop mignon le petit... Comme je suis dans l'optique de vraiment ne plus prendre d'eau micellaires et me lancer dans tout ce qui est huile etc. Je me suis dit que pourquoi pas tester un baume démaquillant ? Alors sur ça il y a écrit baume nettoyant sur le site il y a écrit baume démaquillant je ne sais pas ce qu'il en est on verra bien mais bref. Donc voilà comment ça se présente on a tout d'abord une petite... une petite boîte comme ça un petit présentoir avec la petite spatule pour pouvoir retirer le produit qui est comme ceci oh là là c'est cute ! Bon il y a une opércule évidemment je ne vais pas l'ouvrir quand je testerai je vous en ferai par peu importe sur Youtube sur Insta ou peu importe il n'y a pas d'odeur je ne sens pas l'odeur en tout cas c'est très très cute regardez-moi ça comme c'est mignon il y a des choupettes là comme ça bon bref en tout cas ça j'ai tellement hâte de finir mes eaux micellaires pour ne passer que à mes huiles et tout j'ai un lait démaquillant j'ai une huile démaquillante j'avais déjà fait mon plein j'avais prévu le truc et ça quoi oh là là et l'eau kiki non mais l'eau kiki quoi et l'eau kiki regarde avec son petit pot même elle est là un petit pot là oh non écoute allez on ouvre attention voilà terriblement mignon donc pareil que sur l'autre nous avons premièrement une petite spatule comme ceci et ensuite le petit produit oh non écoute regarde c'est trop mimine j'adore évidemment là aussi on a une opércule encore une fois restez près de moi s'il vous plaît puisqu'on en reparlera il n'y a pas d'odeur qui traverse donc voilà on en reparlera vraiment mais regarde c'est trop mignon oh là là bon voilà c'est tout pour ma commande de Tino vous savez ce que c'est ça dans ma bataille j'ai perdu un ongle bon bref on n'est pas là pour parler de mon petit ongle je vais essayer de le remettre on est là pour mon craquage chiine je le dis sans honte et je compte bien continuer dans ses bref donc premièrement je me suis pris je vais vous montrer tout ce que j'ai pris j'ai pris un peu de touillat un petit peu des bijoux il n'y a pas trop de fringues un autre truc bon bref ça des trucs pour recontinuer à ranger ma coiffeuse etc bref je vais tout vous montrer premièrement ceci des écoutoirs pourquoi ? parce que bon je les ai déjà ouverts j'ai déjà testé effectivement les avis clients comment te dire voilà la couleur des écoutoirs ma couleur préférée donc des petits écouteurs couleur lila c'est vous savez comme ce qu'on connait maintenant voilà ça quignote voilà tout ça c'est comme voilà du coup ça hop je vais te les montrer portés comme celui-ci donc ça va ils sont petits ils sont discrets parce que moi fut un temps j'en avais pris sur oui sur AliExpress et ils étaient énormissimes mais là tu vois la boîte est toute petite ils sont tout petits et tout et moi je les ai eus à moins de 5 balles désolée j'ai un chingom attendez je vais l'enlever c'est pas très poli je les ai payés moins de 5 euros et j'ai regardé les avis clients parce qu'il y avait vraiment une très bonne note la marque c'est Dumo Dumo je sais pas comme ça J-M-M-O j'ai lu un peu les avis clients etc parce que je me suis dit à ce prix là qu'est-ce que ça peut valoir les avis clients étaient en mode j'en ai lu vraiment vraiment beaucoup qui étaient en mode je suis vachement surpris je m'attendais pas du tout à ça la qualité du son est excellent etc donc je me suis empressée de les essayer j'ai connecté à mon téléphone tout ça j'ai écouté c'est pas mal c'est pas dégueulasse le son n'est pas pourri attention attention donc bah écoute à tester sur le plus long terme évidemment et comme d'habitude il se recharge j'ai enlevé je vais pas vous montrer avec ce doigt moche il se recharge donc hop voilà ça se recharge dans le petit machin bref écoutez je vous en parlerai quand je les aurais bien bien testé d'ailleurs je reviens vite fait vite fait sur quelque chose que j'ai utilisé qui vient de SHEIN la petite montre connectée alors j'ai jamais pu la connecter jamais bon par chance j'ai jamais pu la régler non plus voilà heureusement qu'elle m'a coûté vraiment que dalle parce que c'est vraiment du caca ça calcule bien le nombre de pas etc parce que je l'ai quand même testé dans une balade voilà l'heure n'est pas exactement excellente le comment les battements le BPM ça marche pas du tout enfin voilà le nombre de pas bon j'ai vu que ça fonctionnait etc mais on peut pas la connecter donc nul mais je vous reparlerai de ce genre d'accessoire un petit peu plus tard suspense mais je pense que j'ai un bon plan pour vous mais wait a minute en tout cas celle-ci c'est de la grosse merde je reviens j'en profite je reviens donc ensuite toujours donc chez SHEIN je me suis pris quelques trucs je vais vous présenter ça tout en même temps pour m'organiser dans ma coiffeuse pourquoi ? parce que j'avais un petit peu des soucis de place avec notamment mes rouges à lèvres parce que mes rouges à lèvres ne rentrent plus malgré oui malgré le tri tout ça donc bref je me suis pris ce rangement là donc j'ai déjà enlevé tous les papiers etc parce que ça faisait trop de bruit et tout donc j'ai pris ce petit rangement là comme ceci un petit peu tu vois avec des vaguelettes du coup écoute il a l'air pas mal il a l'air assez coteau et tout et du coup c'est pour pour ranger mes rouges à lèvres ceux qui sont en dehors de mon carton etc je veux pas tout changer parce que mes cartons mes petites boîtes que j'ai ça va tu vois en soi mais il manque un petit rangement sur le côté de ce que j'ai déjà pour pouvoir y ranger d'autres rouges à lèvres qui sont actuellement sur le côté mais genre jetés comme ça donc voilà j'ai pris ça ensuite pour organiser au niveau de mes fonds de teint anti-cerne et poudre je me suis pris ceci en double voilà et j'en ai pris un grand pourquoi j'en ai pris un grand d'ailleurs c'est une très bonne question je ne sais pas mais je saurais bientôt pourquoi bref je me rappelle plus vraiment parce qu'entre la prise de décision de passer la commande et de se dire ça je vais le mettre là et maintenant du coup j'ai oublié bref en tout cas ça je sais que c'est pour pour mes fonds de teint poudre etc donc c'est tout simple tu vois tu le reçois à plat tu le déplies tac tu as une zipette au cul cul hop et bim ça te fait une petite caisse de rangement et là je vais ranger genre tous mes fonds de teint l'autre même système même même système tout simplement tac petite boîte et pour le plus grand il est comme ceci hop voilà toujours le même système et là on est sur un rangement qui est de cette taille là pas mal pas mal mais juste je me rappelle plus pourquoi c'est fait celui là le grand mais je le trouverai je vous le montrerai en vlog ou quoi bref en tout cas j'ai pris ça pour pouvoir m'organiser toujours pour m'organiser parce que vraiment attendez je vais aller chercher le truc que j'ai là et ce par quoi je vais remplacer le jour et la nuit vraiment pour ceux qui me suivent très régulièrement lors de mes fabulatrices incroyables etc vous connaissez vous connaissez ça déjà mais ça fait pitié c'est moche c'est un truc que j'ai fabriqué il y a 1000 ans et je peux plus me le cadrer vraiment petits cheveux je peux plus me le cadrer je peux plus me le voir là il est en face de moi en plus accroché là donc j'ai changé de place mon porte boucle d'oreille etc je l'ai mis un peu caché parce que je ne pouvais plus celui à en faire forger avec les oiseaux les sortes de petites fenêtres et tout je l'aime beaucoup mais là il fallait que je le cache parce que lui aussi il commençait à me taper un peu sur le système mais le pire c'est ça c'est ça je ne pouvais plus me le cadrer je ne peux plus ce centre avec c'est un drap que j'avais découpé un vieux drap à moi qui était troué etc je l'avais découpé pour faire un grand parce que de base il était beaucoup plus grand que ça mais au fur et à mesure de mes tris etc j'en ai bon sachant que je n'ai pas toutes mes boucles d'oreilles dehors ça on est d'accord mais je ne voulais plus que ça soit affiché comme ça toutes mes boucles etc bref donc au fur et à mesure j'ai coupé on en est venu à ça mais là je ne peux plus je ne peux plus je ne peux plus donc ça ça va dégager mais alors ça va dégager mais laisse tomber et je vais le remplacer par quelque chose qui est quand même beaucoup plus joli beaucoup plus agréable à la vue n'est-ce pas c'est ceci donc tu peux l'accrocher il y a de quoi tu peux même le doubler pour faire plus court et voilà comment ça se présente alors déjà je peux mettre vraiment toutes mes boucles d'oreilles dehors donc c'est une possibilité et surtout regarde je pense que tu vois bien voilà tu peux mettre tes boucles d'oreilles tac 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 et tout est fait en petits carrés tu vois pour pouvoir mettre tes boucles d'oreilles et il y en a un bon paquet je ne sais pas si on se rend compte mais tout est tapissé de carreaux pour mettre les boucles d'oreilles donc comment te dire que ça va être beaucoup plus joli beaucoup plus stylé il faut juste que je le détende du milieu parce que tu vois c'est un peu plié mais ça c'est pas voilà je pense que en le tordant un peu en l'accrochant et tout voilà tu vois ça commence à se détendre ça ne devrait pas être un grand souci et c'est en sorte de feutrine tu vois vachement bien je suis très contente ça c'est un très très bon achat franchement je ne pouvais plus me l'encadrer ce cintre avec les boucles d'oreilles perave là je ne peux plus qui dit encore perave d'ailleurs on va aller côté mode entre guillemets j'avais une idée de look alors pas forcément j'ai du gloss il y a tous les poils les trucs qui se collent sur moi c'est dégueulasse pas forcément tous ensemble mais j'avais dans l'idée ce genre de look qu'est-ce que ce genre de look tout d'abord je me suis pris un lot de trois petites chaussettes mignon transparent tout comme ça tout mignon alors je vous en montre une paire que j'ai ouverte mais voilà il y a une paire de beige de blanc et de noir donc et c'est des petites chaussettes comme ça mode transparent avec des petites fleurs comme ça voilà donc ça je me suis pris ça mais pas mais pas comme ça comme ça pour faire si je coule à du pied t'as cru j'étais dit n'importe quoi donc on va aller avec ça et qu'est-ce que ça alors j'en ai essayé une ça m'a l'air un petit peu serré mais je viens de marcher j'ai les pieds un peu gonflés etc donc de toute façon je vais les tester je vais voir et tout et je pense qu'il faut les casser un peu c'est j'avais trop envie de ce look un peu genre au niveau des pieds en tout cas genre un peu écolière écolière japonaise tu vois le style et donc ce sont des petites chaussures vernites par contre elles puent la mort ah ça sent le ça sent le le vernis mais de ouf ça sent le l'acétone ou je ne sais quoi de ouf bref c'est pas très grave ça finira par partir mais j'avoue celle-ci là c'est la première fois que je sens cette odeur de tous mes colis SHEIN j'ai jamais senti une odeur qui pue comme ça c'est une horreur mais je pense c'est vraiment c'est vraiment le vernis parce que le talon ne sent pas donc c'est ces petites chaussures vernis qui sont absolument adorables c'est trop mignon alors moi j'ai pris ma taille j'ai pris du 41 voilà il est juste ici donc c'est un petit peu serré mais je pense que quand même elles sont neuves elles sont un peu rigides donc il va falloir les faire un petit peu donc il va falloir que je marche un peu avec mais ça ne me fait pas forcément peur dans le sens où de ce côté là ça c'est très rassurant je ne l'avais même pas vu et c'est qu'en les essayant que je me suis dit ah ça c'est bien il y a un petit molleton là un petit confort un petit coussinet il n'y a que là devant je pense que c'est un peu serré donc il va falloir que ça se fasse à mon pitou mais sinon elles ne sont pas trop adorables sans déconner avec les petits chuchettes comme ça look écolière trop mimes comme ça tu vois trop mignon trop mignon trop mignon avec une petite robe ou quoi ça va être trop chou voilà elles sont toutes simples alors moi j'avais visé mais il n'y a pas ma taille parce que j'ai des grands pieds 41 en même temps je fais presque un 80 donc il faut stabiliser le tout donc on a des grands palards logique je voulais mais ça je ne l'ai pas trouvé avec mes grands pitous la boucle en coeur oh c'était si mignon mais il n'y avait pas ma taille à chaque fois donc j'ai pris une plus simple on va dire à talons j'ai hésité avec des petites chaussures plates ou tout du moins avec un plus petit talon donc je n'ai pas la boucle en coeur mais écoute ce n'est pas grave ce n'est pas grave donc petite boucle comme ça toute simple bon je ne l'ai pas passée dessous mais voilà boucle carrée toute simple il n'y a rien pour les petites chaussures mais j'ai hâte bien sûr que je vais vous montrer le look il faut venir sur Instagram depuis le temps que je vous le dis et je vous le répète mes looks et mes make-up c'est sur Insta plus des photos de nature plus des bêtises etc mais venez sur Insta qu'est-ce que vous attendez en fait c'est un poc bref les petits looks moi j'adore en plus vous faire des looks apparemment c'est les photos les plus likées sur mon compte vu que le reste vous vous en carrez le fiac voilà on va parler sincèrement vous vous en carrez le cul mais par contre vous aimez bien mes looks donc je vais vous faire des looks mais venez sur Insta dépêche-toi et miss au moins comme ici c'est quand même pas compliqué après la rigolade on retourne au sérieux et au look toujours vous savez que j'ai trié mes pulls c'est pas vraiment un pull non mais vous allez comprendre c'est pas vraiment un pull attendez j'enlève les papiers les machins c'est vraiment c'est pas un pull on peut pas considérer ça comme un pull voilà c'est un pull transparent oh les petites manches sont d'une douceur oh j'adore donc petites manches longues voilà qui sont ultra je pense que vous voyez à travers voilà donc comment te dire que ça va être très léger là bah encore pire puisque à part la capuche qui elle-même est très très légère il y a un petit cordon ici et bah voilà quoi pourquoi j'essaye de faire comme ça non on peut se voir très bien entre vous et moi voilà pareil pour l'autre côté la petite manche voilà qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête je me suis dit oh ça va être canon avec un petit pantalon un petit débardeur dessous ça fait ça se voit mais sans se voir tu vois j'aime bien en même temps vous voyez un peu mes looks j'ai pas des looks trop classiques donc c'est tout à fait dans mon style ma chérie oh j'ai hâte de tester ces petits looks là bref ensuite on va faire dans le hotre ensuite on fera les bijoux et on fera le make-up à la fin oui j'ai craquante laisse tomber alors dans le hotre je me suis pris des petites pochettes alors vous le savez ou non mais ces derniers temps j'ai un petit crush qui moi je l'imagine dans la vraie vie doit être grand comme ça à peu près en forme de petit chat mignon qui se prénomme Hello Kitty c'est ma crush du moment Hello Kitty et j'ai découvert grâce à Hello Kitty j'ai découvert ses copains Melody Cinnamon Roll et comment elle s'appelle la dernière Kuromi 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 je crois que c'est Kuromi bref en tout cas j'ai craqué pour ces petits personnages notamment la première donc Hello Kitty je me suis pris alors de base je les croyais toutes petites ces pochettes j'ai pas regardé du tout les dimensions c'est pas grave je prends quand même donc j'ai pris Hello Kitty alors c'est une petite pochinette comme ça alors je vais te montrer donc il y a une jibette je vais te montrer voilà c'est tout transparent comme ça il y a une face sans rien une face avec Hello Kitty c'est trop mignon oui je dis Hello Kitty et je dirai Hello Kitty voilà et la deuxième que j'ai pris c'est mon deuxième petit personnage préféré c'est Melody ah Niu Kuromi regarde Kuromi Kuromi je suis tombée amoureuse regarde comme ça oh non c'est trop chou donc voilà ça autre toujours et encore j'avais dans l'idée de me dire que j'avais besoin d'une autre gourde pas du tout encore Hello Kitty oui c'est une petite gourde j'avais pas de petite gourde ok non je n'en avais pas ok elle fait combien 500 500 ah quand même 500 ml j'en avais pas c'est plus petite que ça mais j'en avais pas donc c'est une Hello Kitty tu l'auras compris et donc t'as un petit crochet comme ça t'enlèves le petit crochet t'appuies là et t'as la paille tada c'est comme ma grande gourde mais en petite gourde et c'est pratique qui est la paille oui je trouve des prétextes à cet achat mais c'est vrai parce que mes gourdes bisounours et Titi elles sont super bien et je les utiliserais à vie surtout la Titi parce que la la bisounours il y a un seul problème c'est que tout s'est barré je suis dégoûtée mais bon bref mais la Titi par contre il n'y a rien qui a bougé et tout enfin je touche du bois parce que du singe et un peu de bois aussi hop elles sont bien mais voilà il n'y a pas de c'est un gros godet comme ça qu'il faut boire comme ça alors que celle-ci elle est petite tu vois donc elle sera parfaite pour aller voir mes rendez-vous là que j'ai en ce moment et tout et du coup voilà tu hop sécurité tac t'enlèves la sécurité t'appuie là-dessus hop et voilà et puis voilà et puis c'est reparti comme en 40 quoi elle n'est pas trop mignonne en plus regarde la petite et le kiki voilà et t'as même la graduation du coup derrière cute kitten voilà oui oh ça va hein euh ah ça va je suis cucu je suis une grande gamine et c'est comme ça dans autre j'avais envie de stickers alors vous le savez j'ai fait de nombreux tris où j'ai trouvé plein de stickers et j'en suis très contente mais vous n'avez pas des stickers et de kiki donc là nous avons la chance d'avoir 4 parties cinnamon roll je vous le présente c'est ce petit personnage là nous avons mélodie juste ici nous avons élo kiki non c'est pas élo kiki elle est où il est élo kiki au fait oh mais ils sont tous mélangés oh il y a le petit oeuf oh comment il s'appelle ce petit oeuf é é é é é gamana é gamana é gomana je sais plus il y a un petit oeuf c'est très mignon parce qu'il a des petites fesses on voit ces petites fesses c'est tout je vous le montrerai si on les voit ces petites fesses et c'est lui là je ne sais pas si on le voit ce petit oeuf là il a plein d'aventures ce petit oeuf bref voilà il y a donc il y a élo kiki il y a kuromi du coup je crois que c'est il y a cinnamon roll il y a mélodie et il y a le petit oeuf attendez on va regarder s'il y est dans parce que là je le vois quoi il est trop mignon si j'ai ces petites fesses je suis trop contente non mais il est tellement mignon où il est là oh non il coûte oh il y a ces petites fesses les gars il y a ces petites fesses je suis trop contente regardez c'est ce petit oeuf là avec son petit cul là oh non il est trop mignon petit cul là oh non oh non vous allez dire la meuf ça y est elle a pété un câble elle regarde le cul des oeufs mais non il est si mignon oh regarde il est là oh non vous le voyez à l'envers regarde il est là oh non écoute où c'est qu'il est d'autre il est là ici oh là là il est tellement mignon regarde il est là il est là aussi oh non écoute là aussi il est seul là oh non je craque bon j'arriverai jamais à le replier cette affaire là mais oh non je savais pas qu'il y était dedans je suis trop contente c'est pas un achat inutile je vous le dis bref je voulais customiser de base le petit le petit éventail manuel électronique le petit sèche visage que Dame Leilich ça m'a envoyé et du coup je voulais y coller des petits trucs comme ça voilà enfin notamment entre autres on arrête avec ces conneries et on va continuer avec d'autres conneries qui sont les bijoux attention les boucles d'oreilles les plus adorables du monde avec d'autres mais celles-ci elles sont kiki quand même tananana tanan oh non c'est des petits nounours avec des petits pompons comme ça oh putain oh non c'est beaucoup trop kiki non mais regarde non mais les gars regarde ah non trop mignon voilà premièrement deuxièmement bon bah passion papillon voilà donc qui dit passion papillon dit passion papillon aussi pour les bijoux bien évidemment attends j'ai craqué en fait ce papillon là je l'ai vu en plus pas en vrai mais en image enfin en vidéo et tout je veux trop aller voir une serre au papillon voilà là c'est un nouveau but de ma vie je veux aller voir une serre au papillon enfin tu vois une ferme au papillon je sais pas comment ça s'appelle mais voilà et du coup je veux voir ce papillon en vrai je veux le voir en vrai donc c'est un petit collier comme ça avec des petits brillants et le fameux papillon en question ce fameux papillon bleu je veux le voir en vrai alors bon il est pas comme ça en vrai mais il est magnifique et j'ai vu des genre des éleveurs de papillons qui ont cet énorme papillon j'ai vu que d'ailleurs la nouvelle tendance d'animaux de compagnie entre guillemets c'était d'avoir des gros papillons ils sont énormes et tout bref passion papillon donc voilà un petit peu ces petits colliers avec ces petits papillons oh là là c'est trop beau et enfin dernier bijou et on passe au make-up oh les gars vous savez d'avance vous savez vous savez quelle est l'une des dernières collections sorties par Shiglam et quel est mon crush du moment voilà vous allez trouver alors autre collier que je me suis pris acier inoxydable pour le coup je crois que le papillon ne l'est pas s'il me semble je crois bien que le papillon il me semble qu'il n'est pas en acier inoxydable il faudrait que je le regarde pour les boucles d'oreilles non plus et celui-ci lui l'est c'est une petite chaîne comme ceci avec je peux vous le montrer tiens à l'endroit pour vous à l'envers pour moi mais avec un E évidemment voilà c'est la tendance du moment en sorte de ballon comme ça je le trouve trop mignon je le trouve trop mignon alors il y a en doré avec une chaîne différente etc etc enfin bon bref il y a tout plein de choix il y a avec des brillants parce que la tendance du moment en fait c'est la meuf à Bieber là qui a un énorme collier avec le B je crois d'ailleurs tout en brillant et tout il y a ça aussi pour beaucoup moins cher que ce qu'elle a payé bref donc voilà n'hésitez pas à vous faire plaisir je dis ça je dis rien allez maintenant place au make-up je vous ai quand même lancé pas mal d'indices donc techniquement vous savez déjà de quoi ça s'agit premier élément Hello Kiki oui parce que Shiglam a sorti une collection Hello Kiki du coup et là j'ai pris le Kitty Glow attends regarde déjà un petit packaging tout mignon mais c'est mignon voilà hop tu ouvres attention attention les bobinettes attendez sort de là comment on sort comme ça c'est un pouchou pouchou j'ai peur il n'est pas ouvert non il n'est pas ouvert comment on ouvre comme ça donc on enlève le capuchu on enlève le petit teuteu attention les paillettes par magie ça y est je suis amoureuse voilà des paillettes et et on repart on repart comme en 40 attendez je ferme la bestiole parce que j'ai peur un petit peu de m'en foutre partout c'est si mignon les paillettes sont vraiment belles en plus est-ce que vous voyez ça m'a pailleté la merde il y a un pouchou qui est venu vraiment là et il y a plein de paillettes partout c'est vraiment très joli c'est trop beau donc vous l'aurez compris un pouchou Hello Kitty avec les paillettes roses comme ceci c'est trop beau avec mon ongle là j'ai honte il est trop mignon donc ça c'est le premier élément que j'ai pris je suis une catastrophe je suis je me rends compte en voyant tout ça je suis une catastrophe mais j'aime trop deuxième élément que je me suis pris toujours est le kiki oui attendez attendez parce que ça je ne l'ai pas ouvert je vous attendais c'est pour ça que j'ai direct à peine la commande ouverte je lui ai dit allez je tourne parce que là je ne peux plus je ne peux plus je ne peux plus attention alors attendez que je me prépare bien comme il faut j'ai un autre ongle qui se décolle je suis dégoûtée attention c'est le glanc ça sent presque rien honnêtement ça sent rien oh la la c'est tellement mignon tu peux l'accrocher et tout oh la la c'est tellement kiki évidemment on fera un petit make-up bien sûr ensuite oui encore et toujours là on est sur la base la base et l'eau kiki donc attention je le prends comme il faut attendez oh vous n'êtes pas pris oh t'as tout pourri oh t'as tout pourri c'est tellement mignon le petit capuchin avec le noix ah kiki oh non écoute j'ai hâte de tester tout ça c'est trop mignon c'est trop mignon et enfin dernier élément et non des moindres encore et au kiki hop là c'est le sun sweet parce qu'il y a plusieurs oh ils sont tellement mignons c'est des blush il y a plusieurs blushs et tout plusieurs couleurs moi j'ai craqué sur celui-ci regardez-moi cette couleur j'ai essayé de ne pas prendre des couleurs de blush que j'avais déjà mais bon vous comprenez que c'est compliqué mais regarde-moi cette miminerie oh non bébé donc c'est le kiki tu tournes et voici le petit blush c'est un blush crème du coup regarde-moi cette beauté voilà là est-ce que je peux tremper un peu oh ça m'a l'air crémé comme tout et pigmenté comme tout partout par contre il faut vraiment que je fasse très attention je l'ai mis là mais ouh ça promet ça sent rien ça promet ouh que ça promet ouh que j'ai hâte c'est tellement kiki j'ai envie de l'exposer tellement c'est mignon regarde j'ai craqué bah les gars je me redresse quand même j'ai craqué fondu là c'est trop mignon bon bah écoutez moi et mes ongles décollés ça m'énerve en plus ils étaient beaux franchement rose en plus c'est tout je l'ai goûté bref moi et mes ongles décollés on va ranger tout ce bazar on va se préparer une petite vidéo tout doucement mais sûrement de crash test de la collection Hello Kiki que je vous ferai bien sûr en vidéo j'espère que ce petit unboxing ce petit haul Notino plus Shein vous a plu je vais vous laisser je vous fais plein de gros boudous et je vous dis à demain si tout va bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz